Ce qu'il y a, c'est que derrière ce mot frère, maintenant on ne va plus parler d'académie et d'université, on va parler de ce que j'ai ressenti et auquel Marie-Hélène fera écho. Et ça se dit, ça se dit entre francs-maçons, hommes, ça se dit même femmes d'ailleurs, c'est que c'est une sublimation, c'est-à-dire c'est une façon de faire monter en valeur morale l'homosexualité, l'attente chez tous les êtres humains, l'attente ou déclarée chez tous les êtres humains. Parce qu'on est bien, on communie bien dans le stade des homosexuels. Donc moi je parle d'homosexualité latente, permanente, comme tissu relationnel de la franc-maçonnerie. Vas-y toi. Dans toutes les valeurs morales, il y a cette fraternité, tu es mon frère, je suis ton frère, nous nous aimons, on s'embrasse, il y a des attouchements, on se touche tout le temps, voilà. Alors ce que j'y vois moi, c'est pas individuel, encore une fois il ne s'agit pas de pointer du doigt l'homosexualité, individuel de chacun, bien que chacun nous ayons des tendances homosexuelles naturelles, pour un garçon c'est naturel, pour une fille c'est naturel, simplement j'y vois une espèce de volonté, dans cette fraternité une espèce de volonté, encore une fois, de s'aimer, d'être hypermoral, avec, alors sur un plan beaucoup plus psychanalytique, ça se marie très très bien avec ce qu'on a vu précédemment. Souvent, dans les personnalités de type obsessionnel, on observe une forte tendance, déclarée ou non déclarée, d'homosexualité. Donc le tableau est complet, cette homosexualité latente, déclarée ou non déclarée, ce qui ne veut pas dire, et je me répète, que chaque personne individuellement, alors reconnaître sa tendance homosexuelle, quoi de plus naturel, simplement on refuse cette tendance, et souvent l'homophobie vient du fait que ce n'est pas l'autre que l'on nie, auquel on ne reconnaît pas cette tendance, mais c'est sa propre tendance qui fait peur. Et à partir du moment où on a peur de sa propre tendance homosexuelle, on projette son agressivité vers l'autre, comme si on lui refusait son identité, alors que c'est notre propre identité qu'on refuse. Alors le tableau est presque complet, on a tous les mécanismes, toute cette myriade de mécanismes de défense, cette tendance homosexuelle qui est dans la fraternité, dans les attouchements, dans tout ce que l'on... Dans les embrassades. Dans les embrassades. On peut, ce que Freud appelait le stade anal. Freud a essayé de développer les stades d'évolution de la psychogénèse d'un enfant. Et notamment, il parlait du stade anal, stade auquel beaucoup de choses se cristallisent, et il expliquait, dans une armée, on a tendance, quand on rencontre un certain nombre d'événements majeurs, de se replier là où on avait laissé ses forces. Or, dans la névrose obsessionnelle, on a tendance à faire cette régression au stade anal. Alors le stade anal, qu'il soit 3 ans, 5 ans, on ne peut pas le chiffrer, simplement, il faut comprendre que c'est un stade où on doit maîtriser ses sphincters. Et l'apprentissage de la propreté passe par la maîtrise des sphincters. Or, les fécesses sont autant utilisées comme agression, c'est-à-dire soit on expulse, soit on retient. Et à chaque fois, vis-à-vis de la mère, c'est soit pour lui témoigner son amour, soit pour lui témoigner son agressivité. Donc c'est cette espèce d'ambivalence dont on parlait aussi tout à l'heure. Et ça va se brancher aussi la rivalité avec le père. Et c'est à partir de là que se développe cet attachement, l'envie de faire disparaître le père pour conserver la mère. Tu peux ajouter peut-être que le silence, le fameux silence maçonnique, le silence secret, est de la rétention anal. Et dans la matrice, rétention anal. C'est de la rétention anal, le silence secret. On demande sans réformation quel est votre silence, lesquels ont beaucoup de mal à dire, alors on trouve des moyens, des explications. En fait, c'est caché, l'analité est cachée, et il ne faut pas en parler, donc secret et silence. C'est ça. Sous-titrage ST' 501